Bol d'Igueul, Timoko, la revanche, seconde confrontation d'un duel de grands champions. Premier round, le prix d'Amérique il y a 15 jours, Bol d'Igueul le phénomène met tous ses adversaires KO. Enfin tous, sauf un, l'exceptionnel Timoko qui lucide jusqu'au bout termine bon deuxième. Second round, ce dimanche, le prix de France sur le ring de Vincennes et ses 2100 mètres autostart. Avec le numéro 8, Bol d'Igueul, 5 ans, 1 mètre 62 au garrot, 24 matchs, 21 victoires. Un jeu de jambes hallucinant, rapide, courageux, il peut gérer ses compétitions à sa guise. Passif ou offensif, ses adversaires le craignent et le pensent imbattable en ce moment. Champion du monde en titre, c'est le favori, logique au départ. Son entraîneur Sébastien Garato est prêt au combat. Ça va être très dur quand Timoko de battre Bol d'Igueul. Face à lui, avec le numéro 7, Timoko, 9 ans, 1 mètre 62 au garrot, lui aussi. Champion en activité le plus capé du circuit européen, il compte 12 groupins à son actif et près de 4 millions d'euros de gains. C'est le tenant du titre de cette épreuve. Chouchou du sud-ouest de la France où il s'entraîne, c'est un viking néerlandais qui se charge de son coaching. Il est plus fort que jamais et ne compte pas mordre la poussière noire de l'hippodrome de Vincennes. Bodygun, il m'a fait pas peur, on va les plier. Duel au sommet, un match dans le match, mais 14 autres compétiteurs affûtés, eux aussi, sont sur la piste et n'ont d'autre ambition que d'envoyer les champions au tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada